Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez ma voix, malgré ma voix cassée du jour. C'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher de faire l'interview vu que ce n'est pas moi qui vais parler essentiellement. Ce sera mon invité de ce soir qui n'est autre que Jérémy Mercier. Voilà, que certains d'entre vous connaissent sans doute, ou peut-être pas. En tout cas, ce sera l'occasion d'en savoir un peu plus sur lui, de le découvrir. Hop, je vais ajuster un peu ma lumière, voilà. Et voilà, donc je me réjouis de passer encore une heure en votre compagnie. Salut Jérémy qui nous rejoint. Voilà, tu peux me faire une demande, sinon je vais t'ajouter. J'ai donc ma petite tasse de thé. Eh, salut ! Salut tout le monde, salut Jérémy. Merci de me rejoindre ce soir. Avec plaisir. Ouais. Et donc comme je te le disais un peu plus tôt en off, c'est toi qui va parler, parce que moi j'ai un peu de mal ce soir. D'accord. Mais c'est pas grave. Il faut parler de plein de choses. Ouais, je sais que tu peux combler. Ouais, je me fais pas de soucis. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, quand même, par rapport à ces lives sur le thème du dharma. Bah, je vais réexpliquer, en fait, ce qu'est le dharma et pourquoi je fais des interviews et pourquoi je t'ai choisi, en l'occurrence, pour échanger sur ce sujet ce soir. Donc, le dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga, qui a plein de significations, une bonne quinzaine. Celle sur laquelle j'ai envie qu'on échange ce soir, c'est celle qu'on traduit souvent par mission de vie ou mission d'âme. Et qui est justement une expression, enfin des expressions, qui sont pas forcément faciles à s'approprier ou qui peuvent être lourds de sens ou de responsabilité. Et quand moi, je me suis intéressée à ce sujet avec l'intention d'accompagner les personnes, en fait, tout simplement à vivre depuis un espace du cœur, d'oser affirmer leur vérité. Parce que c'est de ça dont il s'agit véritablement, d'être en phase avec soi-même, de répondre à nos besoins pour ensuite être au service des autres et de plus grands que soi. Je me suis rendue compte que, justement, il n'y avait rien de mieux qu'au lieu d'essayer de trouver des mots pour expliquer ça, d'utiliser plutôt des histoires et de raconter des parcours de vie de personnes qui, depuis mon point de vue à moi, me donnent l'impression de vivre leur dharma. Et voilà, donc tu fais partie de ces personnes, Jérémy. Et je me réjouis d'en savoir un peu plus sur ton parcours, puisque ça va être ce qui va être en filigrane pendant notre conversation, pour mettre en image ce que vivre son dharma signifie. Ok, très bien. Donc, toi déjà, je vais te demander dans un instant de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que c'est un thème, un mot que tu connaissais déjà ? Oui, je connaissais le mot dharma, que j'imaginais un peu inversé ou symétrique au karma. Tout à fait. Voilà, ok. En gros, il y a les histoires passées qui arrivent et puis il y a le futur qui s'avance, quoi, un peu quelque chose comme ça. Après, je n'ai pas plus cherché ça. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être, justement, un PhD S karma, dharma d'ailleurs. En fait, le karma, c'est plus la loi de cause à effet. On a souvent tendance à croire que c'est les mauvaises choses qu'on a fait dans le passé. Non, c'est juste, en fait, la loi boomerang. Donc, si tu fais un truc, en général, tu as le retour énergétique qui te revient. Donc, c'est pour ça que c'est plus sympa si on a tendance à faire du bien, parce qu'en général, c'est le bien qui nous revient. Et en fait, la loi du karma, on la met plutôt en opposition à ce qu'on appelle dans le thème du yoga, dans la philosophie du yoga aussi, au kriya, qui est plus la notion de flot. Tu sais, ouais, c'est encore autre chose, mais je ne veux pas rentrer dans toutes ces terminologies ce soir, mais bon, vu que tu l'as amené. Mais c'est pas ça, d'accord. En fait, quand on est en kriya, c'est un peu comme quand on dit, excusez-moi pour ma voix, c'est pas très agréable de m'écouter comme ça, mais bon, c'est comme ça pour ce soir. Tu sais, quand on dit qu'on est dans le flot et que les choses se font naturellement et c'est synchronistique et voilà, là, c'est kriya, alors que karma, c'est plus la vie qui te dit, non, c'est pas dans ce sens-là, reviens plutôt par là. Donc voilà, c'est plutôt karma et kriya qui se font en opposition et dharma, en fait, c'est la voie, c'est la voie, c'est le chemin. D'accord. Voilà, mais du coup, c'est chouette parce que tu me fais une belle introduction, on va parler des deux, en fait, ce soir, justement, de tout ce qui est épreuve, parce que j'aime bien, j'aime bien parler de ça, des épreuves ou des périodes de vie qui n'ont pas forcément été agréables sur le moment, confortables, mais qui, quelque part, font celui que tu es aujourd'hui pour montrer que, ben, dans la vie, il n'y a pas… j'essaie de ne pas faire de trop grande généralité, mais de manière générale, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime avancer dans la vie, de me dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages et que chaque expérience de vie aussi inconfortable soit-elle est là pour m'apprendre quelque chose, pour me faire grandir, pour me révéler à moi-même. Et après, j'aimerais aussi qu'on évoque, donc, tout ce qui, justement, touche aux synchronicités, puisque j'imagine que, enfin, je ne sais pas, on va voir, mais en général, les personnes qui vivent leur dharma ou qui vivent, justement, depuis cet espace de l'élan du cœur, du corps, qui poussent à prendre des décisions fortes, comme je sais que tu as pu en prendre, ben, en général, la vie répond et soutient ces décisions, donc on verra si c'est ton cas ou pas. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui sont là ce soir et qui ne te connaissent pas forcément ? Alors, qu'est-ce que tu... J'aime bien dire... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Qu'est-ce que tu... Qui tu es, en fait ? Qui es-tu, Jérémy Mercier ? Et puis, évidemment, dans notre culture, ben, ça va de pair avec qu'est-ce que tu fais, donc, voilà. Absolument. Qui es-tu et que fais-tu ? Donc, déjà, mon nom est Jérémy Mercier. Bonjour, Jérémy. Voilà. Donc, qui je suis ? Donc, je suis un papa de 40 ans, voilà, j'ai 40 ans, j'ai deux filles, de 8 à 2 ans, je suis marié. Et donc, peut-être une des parties de mes spécificités, c'est que j'ai quitté la France il y a un mois et demi, et je suis donc en Estonie actuellement, voilà. Professionnellement, je me définis en tant qu'éducateur en santé depuis quelques années. Voilà, c'est le terme qui me paraissait le plus juste, parce que, pour moi, c'est un domaine où, en fait, on n'a pas d'éducation, ou bien on a des fausses informations qui font qu'on a beaucoup de fausses croyances sur la thématique de la santé. Et donc, moi, je suis là pour donner les informations les plus justes possibles à mes yeux, pour aider les personnes à vraiment s'emparer de leur santé, ce qui est très large, en fait, parce que quand on s'empare de sa santé, on s'empare un peu de sa vie, de son destin aussi. Voilà, et puis, qui je suis ? Eh bien, voilà, je dirais qu'une des spécificités de mon parcours et de ce que je fais actuellement, c'est que j'ai un parcours scientifique de haut niveau à la base, et également un esprit critique très acéré, voilà. Donc, j'aime bien analyser et comprendre les choses, et je vois, je pense, assez rapidement les choses qui semblent être des mensonges, des arnaques. Et une des spécificités de l'époque, c'est que j'ai vu instantanément l'arnaque C.O.IV.I.D, voilà. Je dis ça comme ça, parce que… Malheureusement, on en est là. On s'en fout beaucoup aussi, ce groupe Facebook. Bien sûr. Je me suis d'ailleurs fait censurer mon compte Twitter avant-hier. J'ai vu, j'ai vu. Voilà, donc j'ai perdu mes 23 000 abonnés et mes milliers de publications, voilà. Mais je vais revenir avec une forme un peu plus humoristique, je pense, prochainement. J'ai déjà plein d'idées. Super. Donc, oui, oui, non, je lâche pas ça. Et sinon, qui je suis ? Je dirais que je suis quelqu'un qui aime comprendre, donc, qui aime aussi le challenge. Ça ne me rebute pas et ça ne me fait pas peur d'avoir des épreuves, d'avoir des barrages, d'avoir des contradicteurs, d'être à contre-courant. Voilà, j'ai presque toujours été comme ça. Enfin, je pense qu'on en parlera peut-être après, par rapport à mon parcours. Je pense que ça fait partie de qui je suis. Ça a façonné mon identité. Peut-être même que je suis né comme ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis une personne qui n'aime pas être dans la masse et faire comme tout le monde parce que les gens font comme ça. Ça ne me parle pas du tout. Et donc, je fais comme ce qui me paraît être juste et dans toute une approche et toute une réflexion. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Sur qui je suis, je ne sais pas si je peux dire. Non, mais ce n'est pas la peine de trop chercher loin. T'inquiète, c'est juste après. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu as déjà dit que tu es éducateur dans tout ce qui touche à la santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu fais ? Comme je suis éducateur en santé, j'ai compris, je connais les mensonges en matière de santé et les mensonges que j'ai su l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'ai vu tout de suite l'arnaque C.O.V, etc. Et ça m'a amené à me positionner, à interviewer beaucoup de personnes et à rentrer quelque part dans, si on veut, l'équipe de Réinfo Covid. Même si je n'ai rien signé, j'ai une indépendance totale. Je dis ce que je veux, comme je veux, etc. Et donc, j'anime l'émission Science en Conscience, un mardi sur deux actuellement. Et donc, ça m'amène à déjà présenter des idées, à diffuser des idées, des compréhensions que je trouve pertinentes. Alors, parfois, je suis peut-être en désaccord avec les personnes que je fais venir sur certains points, mais j'essaie de trouver en majorité des personnes pertinentes. Donc, je fais un choix éditorial. Je n'invite pas à n'importe qui. Et moi-même, j'apprends énormément grâce à ça. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai dit plus un message qui me paraît pertinent. Et moi-même, ça m'amène à avancer sur cette thématique. Et sinon, cette période m'a amené à faire la rencontre, même si c'est la distance, du professeur Denis Rancourt. C'est un ancien professeur de physique au Canada, de l'Université d'Ottawa. Et donc, on a écrit ensemble trois papiers. Alors, scientifique, non publié dans des revues à comité de lecture parce qu'on ne cherche pas à faire ça. Parce qu'il y a une énorme censure. Les gens pensent que c'est un gage de qualité, ces revues à comité de lecture. Pas du tout. C'est un gage de « je rentre dans le moule et je respecte la censure des reviewers ». Donc, voilà. Donc, ce n'est pas de notre truc. On dit ce qu'on pense. On peut le dire sans avoir à moduler ou à adoucir le message. Et donc, on a un quatrième papier en cours. Moi, je suis tombé sur Denis à l'époque où il parlait de l'intilité des couches faciales. Ça a été un vrai choc quand j'ai lu son étude parce que c'était extrêmement pertinent. Et c'était « waouh ». Enfin, on avait vraiment les preuves. Et la littérature était vraiment très claire sur le sujet. Il y a des preuves que c'est parfaitement utile pour tout ce qui est appelé maladie de respiratoire. Donc, les choses étaient… Tout d'un coup, j'avais un peu des doutes à un moment en me disant peut-être que ça protège un peu ou je ne sais pas quoi. Moi, c'est vraiment zéro pointé. Je n'ai jamais eu de doute personnellement. Absolument. Pardon ? Je n'ai jamais eu de doute personnellement. Ça ne me paraît tellement évident. À un moment, je m'étais dit peut-être que je ne sais pas si quelqu'un est malade, peut-être que s'il met sa couche faciale, peut-être qu'il ne sais pas quoi, contaminera moins. Enfin, tu vois, j'étais un peu rentré dans cette possibilité-là. Pas longtemps. Moi-même, je ne voulais pas mettre ça parce que je ne comprenais pas le truc. Mais je me dis, si quelqu'un est vraiment en train d'expectorer plein de trucs, peut-être. Mais en fait, même ça, c'est vraiment bidon à 100%. Que ce soit une couche faciale simple, FFP2 ou autre. C'est tout pareil. Moi, j'ai toujours eu l'image des moustiques que tu essaies d'attraper avec un filet à papillon. Merci pour toutes ces clarifications et pour cette présentation. pour ceux qui ne te connaissaient pas. En fait, la raison pour laquelle je te demande ça et ce qui m'intéresse tout particulièrement, pour revenir à nos thèmes de la conversation, quand on parle de dharma, en fait, le dharma, ça se traduit aussi par l'essence et l'intention et l'énergie derrière ce qu'on fait, en fait. Donc, j'ai envie de te poser la question, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Qu'est-ce qui t'anime, tu vois, profondément, viscéralement, à faire ce que tu fais ? Moi, ce qui m'anime, je dirais, c'est vraiment une recherche de vérité. C'est comme si j'avais une quête pour vraiment comprendre et me rapprocher au plus possible de la vérité, de la réalité, pour ensuite la présenter au monde. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité que je veux atteindre pour moi. Et voilà, je suis content parce que je le sais. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de la vulgariser, la rendre compréhensible et la montrer parce que ce que j'ai découvert, alors pas que dans le domaine de la santé, malheureusement, c'était aussi le cas pendant ma thèse. J'ai fait un doctorat en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres et j'ai compris que dans mon domaine qui était donc les sciences environnementales ou l'environnement de manière générale, c'était énormément de n'importe quoi. C'est choquant, vraiment choquant tellement c'est n'importe quoi. Et à l'époque, je pensais que c'était peut-être réservé à certains sujets un peu politiques, on va dire, parce que j'ai fait de la chimie avant, j'ai envie de dire, il y a moins de... En chimie, les choses, on fait une expérience, ça marche ou ça ne marche pas, en gros. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très, très concret. Et pour les choses moins concrètes, je me suis rendu compte où l'argent ou la politique pouvait intervenir là, il y a plein de choses complètement floues et en général, les conflits d'intérêt sont tellement énormes que la discipline entière, elle est déroulée, elle est complètement déroulée. Et donc, et c'est le cas, peut-être encore pire, dans le domaine de la santé où les enjeux financiers sont énormes et en plus, la santé a été utilisée comme un levier pour contrôler les populations depuis très longtemps, depuis au moins 200 ans. Donc, c'est... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment... Alors, ce sujet de la santé me passionne parce que moi-même, j'ai vécu des choses dans ma vie où j'ai été exposé à des médecins qui m'ont, j'ai envie de dire, mutilé presque. Il y a un ORL, par exemple, qui m'a arraché un morceau de tympan. À une époque, vous avez plein d'autiques quand j'étais petit et il fallait retirer le drain. Quand le drain qui avait été mis, enfin bref, était en train de tomber, l'ORL fait un petit geste tout simple de retirer le drain. Moi, il l'a retiré trop trop, il était encore accroché à mon tympan et donc, il m'a arraché, il m'a fait une déchirure, une douleur énorme. C'est-à-dire qu'on a oublié de se frapper la tête contre des murs avec une douleur comme ça. Et moi, j'ai hurlé instantanément et j'ai pleuré et crié pendant deux heures en gros. Et lui, ce qu'il a dit, cet ORL, c'est une chochotte. Le déni total de la douleur de l'enfant que j'étais, j'avais peut-être 10-11 ans ou 9 ans, je ne sais plus exactement. Et donc, voilà. Puis après, il a appelé mes parents une heure ou deux après en disant, il est encore mal ou pas. Ils disent, ben ouais, il est toujours en train de pleurer, là, ça fait deux heures. Il dit, ah, je vais peut-être amener le moi, on va faire une opération en urgence ce soir, là. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital, il m'a opéré, il m'a remis les morceaux comme il fallait. Et puis, voilà, après, il a réparé sa bêtise. J'ai eu aucun, heureusement, aucune surdité ou je n'ai pas eu de truc comme ça. Alors, pendant six mois, je n'ai pas eu de mettre la tête sous l'eau. C'était juste avant les vacances d'été. Donc, je n'ai pas pu faire les sports nautiques, la mer, tout ça. Ça, c'était niet pour moi, mais ça a été une leçon incroyable. C'est-à-dire que je voyais, je comprenais instantanément que j'avais eu affaire à quelqu'un qui m'avait blessé, qui n'avait pas reconnu ça, qui n'avait pas reconnu son incompétence, qui avait menti. Et tout ça dans la personne du médecin qui était à l'époque, encore aujourd'hui, mais moins, qui était à l'époque un peu de sur terre. La parole du médecin, c'est une parole quasiment divine. Il sait de quoi il parle. C'est quelqu'un qui est au-dessus de l'humain moyen. Et ma mère était infirmière en plus. Alors, elle ne respectait pas trop les médecins, mais je ne savais pas trop. Je ne l'avais pas encore compris à l'époque. Et donc, moi, ça a été un apprentissage gigantesque. Et ça m'arrivait comme ça plusieurs fois. C'est peut-être le plus traumatisant, je dirais, mais ça m'arrivait plusieurs fois, ce genre de choses. Donc, j'ai vu assez rapidement les limites de la médecine et des pions de la médecine, à savoir les médecins en particulier. Oui, sachant qu'évidemment, je prends pour moi, on fait des généralités souvent dans nos conversations. Et évidemment, j'imagine que tu seras d'accord de dire qu'il y a des bons médecins. Ils sont très rares, ils sont extrêmement rares. Mais voilà, c'est juste que... Ils n'existent pas. Il y a un système omniprésent qui fait que c'est difficile d'oser, justement, aller à l'encontre. D'ailleurs, c'est très rare médecins intéressants. Je les ai fait venir à l'émission Sans Sans Conscience. Et puis, j'ai des amis médecins aussi. Mais c'est une toute petite minorité persécutée par l'ordre des médecins et même par leurs collègues. C'est-à-dire que c'est vraiment une infime minorité, les médecins qui comprennent quelque chose à la santé et qui veulent vraiment chercher la vérité. C'est vraiment, c'est rarissime. C'est 1%, même pas, je pense. Mais c'est un vrai constat que je fais après 10 ans à vraiment explorer ce domaine. Je ne dis pas ça comme ça en voulant l'histoire de la réalité. C'est une réalité. Elle est effrayante. Et je pense que c'est encore pire aujourd'hui, maintenant que tant de médecins ont été suspendus. En général, c'était les bons médecins, justement, qui ont été suspendus. Donc maintenant, on n'a quasiment que les, entre guillemets, collabos et pionnodistèmes. On n'a quasiment que ça. C'est catastrophique, effrayant. Sauf exception, encore une fois, de ceux qui se sont faits des certificats, machin. Et j'admire ceux qui arrivent à rester dans ce système-là, tellement il est écrasant pour les médecins qui veulent faire correctement leur travail. Oui. Merci, en tout cas, d'avoir partagé ça, parce que c'est important pour moi. Et c'est vraiment là que parle le dharma, en fait. Qu'est-ce qui nous anime à faire ce qu'on fait ? Et puis, ce qui nous anime, c'est différent à chacun. J'ai oublié de préciser en début d'interview, mais l'idée de par ces interviews, c'est d'expliquer ce qu'est le dharma à travers un parcours de vie, mais surtout d'inspirer tout un chacun, surtout si on a l'impression de vivre complètement à côté de ses pompes ou une vie qui ne nous satisfait pas du tout, qu'on a tous une raison d'être, un chemin d'accomplissement qui nous nourrit, antérieurement et extérieurement, et que ça peut prendre plein, plein, plein de façons et plein, plein de formes différentes, plutôt, je devrais dire. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, ce soir, on explore le tien. L'idée, c'est évidemment d'inspirer tout le monde à oser se questionner sur sa vie. Est-ce que je suis épanouie ? Est-ce que ce que je fais me nourrit ? Qu'est-ce qui me motive ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller de l'avant ? Me lever le matin ? Voilà, c'est de ça dont on parle ce soir. Donc, pour revenir un petit peu sur ton parcours, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que, justement, tu pourrais revenir sur peut-être des expériences marquantes, peut-être inconfortables ? J'utilise rarement le terme négatif parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif pour ne pas poser de jugement de valeur, mais simplement des choses qui sont moins sympas à traverser. Voilà. Alors, j'aime bien dire peut-être qu'avec le temps et le recul, tu arrives même à être reconnaissante pour ces périodes de vie puisque, ben ouais, en général, ces périodes, on n'est plus les mêmes après. Et puis, on réalise nos forces, nos ressources qui étaient souvent soupçonnées jusque-là. Donc, est-ce qu'il y en a ? Et voilà, en reprenant un petit peu ton parcours de vie sans y passer tout l'interview, mais voilà, des points marquants. Alors, je dirais qu'il y en a plein, mais il y en a une en particulier à laquelle je pense maintenant. Donc, pendant mon doctorat à Londres, je faisais un doctorat sur les impacts environnementaux des agrocarburants, c'est-à-dire carburants faits à partir d'éthanol, de canne à sucre, par exemple, et de biodiesel, entre guillemets, d'huile de colza, etc. Donc, c'était le sujet de ma thèse. Et je comparais aussi les politiques françaises et britanniques en matière de promotion des agrocarburants. Donc, je ne dis pas le terme biocarburant à exprès, parce qu'autrement, le terme bio peut faire penser que ce serait bon pour l'environnement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'était la découverte pendant ma thèse, justement, assez rapidement. Et en fait, j'étais financé par une fondation qui dépendait de l'Institut français du pétrole et qui recevait des financements de quatre grosses entreprises françaises, à savoir Renault, Total, D-Ester Industries, qui était le plus gros producteur de biodiesel en Europe, et Axins, qui est dans la pétrochimie. Donc, vraiment des poids lourds de l'industrie de la pétrochimie et de l'automobile. Et donc, ils m'ont choisi parce que j'avais un profil, j'ai envie de dire, un peu idéal, normalien de l'école en restant de Lyon en chimie, j'étais entré à l'école du Général des eaux, des forêts. En bref, j'étais ingénieur, j'étais normalien. Il y avait plein de choses qui allaient ensemble, qui allaient bien pour ce poste-là, en recherche. J'avais trouvé un labo de thèse qui me recevait en Angleterre qui est hyper prestigieux, etc. Sauf qu'au bout de six mois, je me rends compte que je me suis planté. Moi, qui avais une vision très positive de ces agrocarburants, c'était en 2006, 2006-2007. Moi, qui avais une vision très positive de tout ça, je découvre que, par exemple, c'est l'horreur. C'est une catastrophe, c'est merdique. Et ça sert au greenwashing de ces grosses entreprises, justement. Et donc, lors d'une présentation, je devais rentrer à Paris une fois par an pour dire où j'en étais dans ma thèse, faire une présentation aux gens. Et lors de ma présentation, je crois que c'était en 2008, du coup. C'est en 2007, ça s'était passé moyen parce qu'ils voyaient que je commençais à tourner et ils n'étaient pas très, très contents. Et j'ai persisté parce que moi, je cherche la vérité. Ça ne m'intéresse pas, leur truc. Moi, je veux chercher la vérité. Et un an et demi après, je leur explique tous les problèmes des agrocarburants. Et là, il y a la femme qui est représentée totale dans la fondation qui m'a hurlé dessus, mais avec une violence qui m'a insultée. C'était incroyable. Il y avait une dizaine de personnes, mais vraiment, elle était en roue libre. Vraiment, elle s'est déchaînée contre moi en disant que je racontais n'importe quoi, que je n'avais rien compris, sans aucun argument. C'était vraiment juste. En gros, tu es un connard, tu n'as rien compris, tu es idiot, ça ne va pas dans le sens qu'on veut, donc ça ne va pas. Et donc, ça a été extrêmement violent. Je me suis dit, ils vont me retirer ma bourse de thèse. Comment je ne vais pas continuer ? Parce qu'il me restait encore au moins un an et demi à faire à peu près. Et en fait, ils n'ont pas retiré ma bourse de thèse, mais ils m'ont dit, ils m'ont envoyé un courrier que j'ai reçu deux jours avant mon mariage en disant que j'avais interdiction d'utiliser le logo de la fondation lors de mes présentations à des conférences internationales. Je ne sais plus exactement qu'il y avait plusieurs conditions. Ils me demandaient instantanément de modifier mon sujet, de parler plus d'un truc qui ne m'intéressait pas du tout. Je ne voulais pas parler de ça parce que ça n'avait aucun intérêt. Et en gros, c'est tout. Mais ils continuaient à me financer parce que je pense que pour leur image, ça aurait été vraiment mauvais d'arrêter un financement en plein cours de route alors qu'en plus, j'étais le premier financement en tête fondation, que j'étais dans un labo très reconnu, etc. Enfin, ça aurait vraiment eu à leur image. Et moi, alors, j'ai eu vraiment peur. Ça m'a vraiment, je me suis dit, je me sentais sous pression, vraiment pas bien, pas dépressif, mais vraiment très, très tendu pendant des mois. Mais malgré tout, je suis allé au bout. J'ai eu ma thèse parce que c'est pas eux qui me donnent ma thèse, c'est l'université où je fais mon travail qui me donne ça. Ils n'ont même pas leur mot à dire, j'ai envie de dire. Et mes résultats, ma conclusion allait dans le sens opposé de ce qu'ils attendaient, mais je suis allé au bout et je n'ai pas craqué, ce qui n'était pas facile parce que même sur place en Angleterre, j'ai entouré de gens qui avaient de l'argent, des financements d'entreprises privées qui en gros leur dictaient déjà la conclusion d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas de la recherche, ça, c'est pas des consultants. Moi, je me suis en train de thèse, je suis un vrai chercheur, je suis indépendant, même peu importe le financement, j'ai envie de dire. Et ça, très peu de gens arrivent à faire ça. Donc, moi, je suis allé au bout comme ça et à la fin, ils ont mis ma thèse sur leur site web. Ils ont juste mis une remarque du genre « Ces conclusions sont très radicales et ne reposent pas sur le… » Enfin bref, une espèce de phrase à la con comme ça avec aucun argument, mais ils étaient un peu comme des cons, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés, ils étaient obligés de mettre le résultat au manuscrit, ma thèse sur leur site internet, mais ça n'est pas dans leur sens et c'est comme ça. Dommage. Mauvais podcasting, j'ai envie de dire pour eux. Par contre, pour moi, expérience incroyable parce que là, j'ai vu de façon directe la puissance du lobbying, la puissance des conflits d'intérêts, du coup, la puissance, la violence aussi qu'il peut y avoir à l'encontre des personnes qui ne vont pas dans le sens de ce conformisme. Donc, ça a été extrêmement formateur et ça m'a aidé pour la suite et aujourd'hui, je fais des vidéos où je viens de dire des vérités qui dérangent. Je peux recevoir des centaines de messages d'insultes, des gens qui ont traité d'assassin, je ne sais pas quoi. Je les reçois relativement facilement parce que j'ai eu ça avant. Mais ça, c'est une des choses qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu une carapace et je ne suis pas intimidé par quelqu'un qui va commencer à me harceler même. C'est parti presque de mon quotidien, je dirais. Bravo à toi pour continuer à aller de l'avant malgré ça. Et ouais, clairement, moi, j'adore voir la vie comme une école. Donc, tu vois, ça me donne vraiment cette impression-là que tu as été à bonne école pour prendre des coups encore un petit moment par rapport à ce qui se passe. Je ne m'attendais pas. Moi, j'y crois vraiment. J'y crois vraiment. J'y croyais. Je trouvais ça vachement intéressant. Le sujet est resté passionnant jusqu'au bout, mais pas de la manière que je l'imaginais et c'est encore mieux finalement. Et même ce que j'ai compris dans ma thèse sur les impacts environnementaux, l'usage des sols, etc., des trucs un peu complexes, ça m'a fait devenir végétarien et ça a fait que j'ai changé mon alimentation et que j'ai voulu comprendre la nutrition et que je me suis formé beaucoup plus en santé, etc. C'est comme si j'avais fait deux thèses en même temps, une officielle et une officieuse. C'est extrêmement formateur. C'est marrant parce que justement, j'allais te demander est-ce que c'est ça qui t'a fait basculer du coup vers la santé ? Oui, oui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? T'es rentré et tu t'es dit non, je fais autre chose. Après ma thèse, je l'ai passée en février 2011, un truc comme ça. Je l'ai eu au courant de l'été. Ça a duré 5 ans ? Tu as fait tes recherches pendant 5 ans, c'est ça ? La thèse, c'est 5 ans ? Oui, j'ai commencé fin 2006 et fini 2011. J'avais pris une année off qui était un peu off parce que j'ai eu ma première fille et c'était compliqué. J'ai dit là, on fait une pause un peu. J'avais pris 6 mois off, je crois, un truc comme ça. Après, j'ai été ingénieur chercheur au commissariat de l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est CEA à côté de Paris sur le plateau de Saclay. C'est un énorme truc très connu. En fait, dès la première seconde où j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit que ce n'était pas pour moi du tout. Tu l'as senti ? Pardon ? Tu l'as senti ? Ah oui, alors là, c'était évident. Mais en fait, c'était pour faire plaisir à mon père et pour le rassurer parce qu'il disait « Ah, tu as fait le test, tu as tout ce boulot, il faut que tu mettes ça en valeur, il faut que tu aies un boulot qui corresponde à peu près à ce que tu as fait, etc. » Ok, je l'ai fait. J'avais un contrat d'un an, c'était un CDB. J'ai tenu en gros 8 mois ou 7 mois. J'ai dit, dès que j'avais un préavis de départ, j'ai dit « Dans deux mois, je me casse » et du coup, j'ai fait 9 mois au total. C'était une espèce de grossesse, suffisante pour accoucher de moi-même dans de bonnes conditions et vraiment faire ce qui me passionnait, c'est-à-dire à ce moment-là vraiment la santé, la nutrition, oui, la santé en général. J'adore ça, accoucher de moi-même pour faire ce qui me passionne. Mais c'est exactement ce dont on parle, c'est vraiment le cœur du sujet de ce soir. Génial, génial. Du coup, tu te lances, tu te formes, comment ça se passe pour toi ? Alors, je m'étais formé tout seul énormément par des lectures en français, en anglais, des rencontres, des discussions, des conférences, plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'était entre, je dirais, entre 2006 et 2011. Et puis, pendant mon boulot d'ingénieur, j'étais à fond là-dessus aussi, en 2012. Après, je me suis formé vraiment, donc j'ai fait des stages, des formations. Je me suis rendu à l'Institut Hippocrate en Floride, à West Palm Beach en 2013. J'y ai passé trois mois à peu près, c'était juste incroyable, toutes les rencontres que j'ai pu faire. Ce qui m'a, il y a eu la formation sur place, l'expérience même de la cure hippocrate, à savoir manger cru végétal, boire des jus verts, des jus d'herbe de blé, plein de protocoles très, très bizarres partout, en plus de la nourriture. Mais vraiment, des rencontres extraordinaires de tous ces gens qui venaient du monde entier, qui me racontaient pourquoi ils étaient là, leurs problèmes de santé, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. C'était juste incroyable. J'ai vu plein de gens qui étaient des cas miraculeux, d'une certaine manière, des gens à qui on avait dit qu'ils allaient mourir dans les six mois et qu'ils allaient en vacances après ici, en pleine santé. C'était juste fou et j'en ai vu plein. Donc, c'était extraordinaire. J'ai un peu travaillé aussi avec le psy, un des deux psys du campus, Andy Burnett-Roman, que j'ai vraiment adoré, qui était super. Et donc, je l'ai assisté pendant une semaine ou deux semaines, je ne sais plus, à assister à pas mal de séances quand les gens acceptaient que je sois là, que je sois présent, pour apprendre de ce qu'ils faisaient. Et oui, c'était vraiment génial. Et du coup, ça m'a motivé après à ouvrir un cabinet à Nantes, dans l'ouest de la France, à Nantes, j'avais un enfant posé dans un cabinet de 2014 à 2016, qui s'appelait le Phoenix, où je faisais ces enseignements, je pratiquais certaines de ces pratiques un peu bizarres que j'avais notamment apprises à l'Institut Hippocrate. Il y avait aussi deux cabines de sauna infrarouge que je trouvais géniales. Bref, alors c'était un peu avant-gardiste parce que personne ne connaissait, ça n'intéressait personne à l'époque, mais bon voilà, je les avais. Et puis après ça, je me suis rendu compte qu'avoir un lieu physique, avoir des contraintes horaires, etc., ce n'était pas mon truc. J'ai essayé pendant un an et demi, mais ce n'était vraiment pas mon truc. Donc, j'ai décidé de passer sur Internet et d'arrêter cette aventure en présentiel. Le temps, j'avais un message à diffuser à beaucoup plus de monde que juste les personnes locales qui pouvaient venir, même si parfois, il y avait des gens qui venaient de Paris, du sud de la France. Parfois même des gens qui étaient de passage en France, qui n'étaient pas en France, mais qui ont entendu parler de moi, qui venaient me voir à Nantes. C'était super. Mais ça restait un nombre limité de personnes et j'avais l'impression qu'il fallait que les messages, que cette recherche de vérité et les résultats que j'en avais soient diffusés à beaucoup plus de monde que ça. Et c'est là que j'ai décidé de passer sur Internet donc courant 2016. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que déjà quand c'est une reconversion quelque part comme toi, ce qui est mon cas aussi. j'ai travaillé longtemps d'ailleurs à New York de 2001 à 2011 et on trouvait facilement déjà à l'époque là-bas du jus d'herbe que j'adorais boire. Donc moi, je ne trouve pas ça bizarre du tout. Bref, pour revenir à mon point, quand on est en transition, parfois, on peut avoir l'impression « Ok, alors j'ai tout laissé derrière, maintenant je fais ça » et du coup, d'être vraiment figé quelque part. Et je trouve super beau en fait ce que tu dis de t'autoriser à tester et voir à l'intérieur est-ce que ça m'anime encore ou est-ce que… Ah ben non en fait. Et de ne pas t'arrêter « Ah ouais, mais j'ai fait des embêtissements et j'ai loué ci et je me suis engagée pour… » Et pour moi, vivre son dharma, c'est ça aussi en fait. C'est ne pas se laisser trop emprisonner par les limites qu'on se met facilement au niveau du mental et oser continuer à avancer et surtout si ça ne résonne plus en fait, si ça ne fait plus vibrer ce qu'on fait. Donc, merci de ce témoignage parce que c'est important de préciser ça. Et donc après, tu as tout fait en ligne, tu étais donc avant-gardiste déjà de tout ce qu'on peut trouver en ligne aujourd'hui en 2016. Oui, en 2016, moi, à ce moment-là, je découvrais qu'il était possible de faire des choses en ligne. Franchement, je ne connaissais rien du tout. ça n'a pas été simple parce que se lancer comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise forcément bien non plus la technique informatique si on veut. Et puis aussi, je disais le webmarketing qui n'est pas trop mon truc non plus parce que travailler sur Internet, ça veut dire d'avoir des minimums de connaissances en webmarketing aussi. Je partais de très, très loin. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de boulot. Mais j'ai trouvé ça intéressant du coup, de faire ce format-là et d'avoir aussi la possibilité d'être mobile géographiquement parce qu'en période pré-COVID, on pouvait voyager facilement. Et moi, je me suis passionné pour la question des zones bleues, donc ces zones où les gens vivent lentement en excellente santé. Et je suis allé voir les habitants de ces cinq zones bleues au Costa Rica, en Californie, dans cette ville de Loma Linda, en Grèce, dans l'île d'Icaria, sur l'île d'Okinawa qui est une zone bleue qui n'en est plus une au Japon. Et il me reste quoi ? Il me reste la Sardaigne, la région Barbadier. Voilà. Donc, je suis allé dans les cinq et le hasard, alors certainement pas un hasard, mais a fait que je suis allé à Okinawa en même temps que Dan Gutner, l'américain qui a popularisé ce concept de zone bleue, qui a écrit un best-seller sur le sujet qui est très connu aux États-Unis. Je suis allé en même temps que lui là-bas. Donc, il y avait passé depuis 12 ans. Génial. Moi, j'y vais. J'ai décidé comme ça au pif. Je pouvais y aller quand je voulais. Je décide d'y aller je ne sais plus quand. Là, c'était en février ou mars 2017, il me semble, ou 2018, j'ai un doute. Et hop, en fait, je découvre qu'en fait, il va faire une conférence deux jours après mon arrivée. Donc, on s'est rencontrés. On est allé au restant ensemble. C'était hyper sympa. Enfin, j'ai appris plein de trucs avec lui et c'était vraiment chouette de pouvoir le voir en vrai parce que c'était un peu le promoteur de ce concept-là et qui avait aidé à la découverte des quatre zones bleues suite à la première découverte de la zone bleue de Sardaïne. C'est la première qui a été découverte. Zone bleue, on dit ça comme ça parce que les deux chercheurs, c'était un démographe et un géographe, je crois, que j'ai rencontré aussi, j'ai rencontré tout le monde, qui ont découvert ces endroits avec une mortalité très basse et donc des anomalies de mortalité. Ils ont entouré au Stabilo Bleu, les villages qui étaient concernés par ces phénomènes de mortalité anormale. D'accord. Ça n'a pas de rapport avec le ciel ou quoi, c'est le Stabilo qui était utilisé sur la carte. D'accord. J'aurais appris quelque chose ce soir d'utile à placer en conversation une fois de temps. Exactement. Génial. OK. Donc, ça m'a amené à rencontrer des dizaines de centenaires dans ces endroits et franchement, extraordinaire, des gens hyper sympas, drôles en général. Vraiment, c'était… J'ai adoré ça, vraiment. Et ça m'a permis de continuer à apprendre, comprendre et puis avancer dans ma compréhension de la santé, de la vie, de la vangélite en bonne santé, de ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Il reste bien sûr encore plein d'inconnus, mais en gros, les grandes lignes, c'est bon. Génial. Et du coup, je me souviens plus, tu as écrit un livre sur le sujet ou tu transmets… Je n'ai pas écrit de livre sur le sujet des zones bleues. J'ai écrit deux livres. Je vais les sortir et elles sont derrière moi. Vas-y. J'ai écrit deux livres, mais juste avant, 2017. Oui, ils sont sortis 2017-2018. Un sur l'alimentation. J'arrête… Pardon, comment je fais pour vous dire ? J'arrête de creuser ma tombe avec mes dents. Ah, tu l'as ! En fait, il faut mes salles d'alimentation santé. Donc ça, c'était… Voilà, un livre sur l'alimentation. Et c'est quelqu'un qui m'a repéré sur internet. C'est une éditrice qui m'a contacté. Elle m'a dit « J'adore vos façons de parler. Il faut vraiment que vous fassiez des livres. » Je dis « Très bien, allons-y ! » Génial. Et l'autre sur l'hygiène émotionnelle, le chénon encore de votre épanouissement. Voilà. Très bien. Et donc, elle a trouvé une dessinatrice qui a vraiment bien compris mon état d'esprit, qui a… Franchement, ça a été hyper fluide pour le coup, l'écriture de ses livres. Donc, c'était vraiment chouette. Voilà. Donc, merci de devancer à nouveau ma question sur les synchronicités parce que, pour moi, tu l'as compris, il n'y a pas de hasard. Et voilà. Pour moi, c'est exactement ça, en fait, les synchronicités. C'est quand tu es tellement en phase entre… Enfin, avec ce que tu fais, avec ce que tu dis, avec ce que tu vis, que ce qui t'anime, que ce n'est pas les choses viennent à toi, mais les opportunités se présentent. Pas parce que tu es assise sur ton canapé et que tu attends que les choses se fassent, mais parce que tu es déjà animé, tu es déjà en train de transmettre des messages, d'abord à Nantes, ensuite en ligne, et puis, on te repère et on te contacte. Et voilà. Et j'aime beaucoup dire que pour moi, c'est la vie qui répond, en fait, tout simplement à toute cette énergie. Du coup, quand tu fais une action, c'est une énergie, tu donnes de l'énergie, quelque part, et puis, tu as un retour. Et je trouve ça génial. Tu n'avais pas prévu d'écrire des bouquins, mais on est venu te chercher. Et voilà. Aujourd'hui, tu as deux bouquins. C'est-à-dire que j'y pensais à l'époque, mais je n'avais pas une motivation hors norme pour le faire. J'écrivais des trucs, mais ça ne aboutissait à rien. Et là, quand finalement, on me le commande, du coup, je sais qu'à telle date, il faut que j'ai fini le manuscrit, que c'est tel format. Et en plus, le format qu'on me proposait, c'était vraiment bien. On m'a dit, il faut que ce soit accessible à tout le monde, que les gens retiennent le message et pas qu'il soit perdu dans les trucs trop compliqués. J'ai dit, très bien. Alors, c'est du boulot, parce que synthétiser un message qui pourrait être écrit sur 500 pages en que 60 pages écrits en gros caractère, c'est du boulot. C'est beaucoup de boulot. Surtout pour quelqu'un comme toi qui a écrit une thèse, j'imagine. Ma thèse, elle fait 230 pages. Et encore, je n'avais pas voulu que ce soit trop long parce que j'avais ce même état d'esprit. D'ailleurs, pour ma thèse, je voulais que ce soit accessible à tous même s'il peut y avoir des concepts un peu compliqués. Je voulais que tout on puisse le lire et le comprendre. Et je pense que, alors après, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui ont fait l'effort de lire ça parce que c'est un sujet spécifique. Mais n'empêche que j'ai vraiment eu cet objectif-là et c'est toujours mon objectif, c'est de vulgariser, de ne pas noyer le poisson, de ne pas essayer d'impressionner qui que ce soit avec un jargon. Ça ne m'intéresse pas ça. Même quand quelqu'un est trop dans le jargon, je me méfie parce que ça veut dire que la personne, soit elle ne maîtrise pas ses concepts, soit il y en lit sur le jeu. Super. Donc après, tu écris ces bouquins, tu fais tes consultations, tes consultations en ligne. Alors, ce n'est pas des consultations, moi j'ai créé des programmes en ligne. Ah oui, c'est des programmes. J'enregistre des vidéos, je crée une structure des modules. Après, il y a un forum, il y a des documents téléchargés, il y a des conférences réservées aux membres, etc. Mais ce n'est pas, je ne fais plus depuis six ans maintenant, je ne fais plus de consultations individuelles. D'accord, tous des programmes en ligne, dont un que j'ai pu expérimenter récemment, dont je tairais le don. D'accord. Non, ce n'est pas que je tairais le don. Non, c'était super, c'est juste, je vais éviter de rentrer dans trop de mon intimité, c'est du moins ce que je veux dire. Non, le nettoyage du foie, c'est super et je pense que je vais le refaire bientôt. Quoi ? Ben oui, c'est un bon achat. Ouais, 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 non, c'est juste, voilà, pas rentrer forcément dans tous les détails et de ça, c'est ça. Mais, non, mais je peux, par contre, partager, effectivement, ce que j'ai beaucoup apprécié pour avoir, moi, je suis une éternelle étudiante, j'adore apprendre, j'adore me former et notamment sur tout ce que tu partages, tout ce qui est cuisine, enfin, santé et hygiène de vie et alimentation. Et pourquoi je fais ça ? Oui, donc, j'ai eu l'occasion de faire plein de programmes en ligne, de lire plein de bouquins et tout ça et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le format court de tes vidéos et l'information hyper synthétique, les récapitulatifs que tu peux t'imprimer et tout ça, donc, c'était super bien fait. C'est-à-dire que moi, j'ai conçu et je consomme le programme de la même manière que moi, j'aimerais qu'on transmette les choses que j'ai pu apprendre tout seul ou par des formations ou des rencontres, etc. et par exemple, nettoyage du foie, quand j'ai découvert ça, ça me paraissait hyper compliqué et insurmontable et il a fallu que je m'organise, que je me fasse des fiches, des machins et après, ça devenait facile et je savais comment m'organiser mais avant ça, c'était très compliqué et c'est ça que j'ai voulu transmettre et c'est toujours ça mon objectif, c'est que finalement, je ne fais pas à la place d'eux mais j'aide la personne à devenir maîtresse et à se prendre en main. C'est ça que je veux avoir comme résultat en fait. Je n'ai pas envie que les gens soient dépendants de moi ou de qui que ce soit en fait. J'ai envie que la personne puisse acquérir un maximum d'autonomie après avec les coups de pouce nécessaires quoi. Ouais, pour moi, c'est tellement dans l'air du temps et ce vers quoi on doit tous aller en fait. L'autonomie, la souveraineté personnelle, c'est donc génial qu'il y ait des personnes comme toi qui sont là pour insuffler ça au plus grand nombre. Merci. Du coup, comment ça se passe le départ en Estonie ? Je ne sais pas si on fast forward ou si… Non, ça c'est du coup en fin 2020. Donc, il y a eu… Alors, à partir de fin 2019, tout le monde se souvient qu'on commençait à parler de cette étrange grippe en Chine, etc. Quand j'entendais parler de ça, je me suis dit oula, ça sent le… déjà vu ça, ça sent l'arnaque de la grippe aviaire ou porcine de 2011. Enfin bref, ça sent ça. Et puis, ils étaient insistants, puis il y avait les cas, les machins, un mort à l'hôpital, un chinois à Paris, je ne sais pas quoi, des trucs, ça n'avait aucun sens. Il y a 1600, je ne sais plus combien ou 2000 personnes qui meurent par jour en France et là, tout d'un coup, une grippe, c'est le cataclysme. Donc là, c'est bizarre. Et quand j'ai vu qu'ils ont commencé à faire le confinement en Chine et puis des trucs comme ça, je me suis dit oula, heureusement, on est en France donc ça ne peut pas se passer. Ben non. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. On a eu un discours d'une propagande que j'ai trouvée absolument grossière et abjecte au mois de mars, le 16 mars, une fois de mars. Mais pour moi, c'était énorme que c'était du grand n'importe quoi. Et j'ai été sidéré de voir que les gens gobaient tout ça. Principalement, les gens pensaient vraiment qu'on les protégeait en les enfermant chez eux, en leur demandant de ne pas sortir, de ne plus voir les gens, de je ne sais pas quoi, de se laver les mains tout le temps, de se protéger. De désinfecter nos courses. Oui, enfin, des trucs de malades. Je me suis dit, là, on est vraiment dans un délire absolu. Et moi, j'ai vécu ça en France, donc à Nantes. Après, je suis dans la campagne nantaise. J'ai la chance qu'au m'opère avait un gîte urac qui n'était pas occupé à ce moment-là. Donc, on allait dans le gîte rural. Et c'était très bien. C'était la campagne. C'est super. Heureusement, j'étais ouvert parce que dans notre petit appart à Nantes, ça aurait été l'horreur avec deux enfants jeunes. Nous qui travaillons à la maison, ça aurait été juste l'enfer. Donc là, on était beaucoup mieux. Mais j'ai été choqué de voir la docilité de la population. Vraiment choqué, choqué. Et je dirais même traumatisé pour le coup. Après, quand on a eu les plages dynamiques, les trucs les plus stupides qu'on puisse imaginer. Donc, tu te souviens de ça ou pas, les plages dynamiques ? Non. Non ? C'est-à-dire qu'on avait le droit. À Nantes, on n'est pas très loin de la mer. On est à 45 minutes de la plage. Et je me souviens quand on est à la fin des confinements et que c'était vraiment beau et on a pu aller en Vendée en bord de mer. Ah oui, tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Exactement. Ça me revient. Exactement. Tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Tu n'avais le droit de marcher. Tu n'avais le droit de te baigner. Mais tu n'avais pas le droit de t'asseoir. Et sur la plage, donc c'est des grandes plages, il y a de la place. Ce n'était pas les uns sur les autres. Ce n'est pas la côte d'Azur. Je connais bien le Globo, le Croisic, tout ça. Voilà. Je crois que c'était à Notre-Dame-de-Mont en Vendée. OK. Mais vraiment, des plages sympas, elles ont été bonnes et tout. Et les gens, eh bien, respectaient ça. On n'était que trois sur l'immense plage à oser enfreindre cette réglementation mais d'une absurdité hallucinante et à oser s'amonger sur le sol. Et on voyait que les gens, ils étaient mal à l'aise de nous voir là deux parents avec les deux enfants à faire ça. Et les gens, ils flippaient vraiment. Ils flippaient de, je ne sais pas, peut-être comptabilis par des gens assis, je ne sais pas. Alors qu'ils se disaient si les gens marchent, ça va. Mais si ils sont assis, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Il y avait aussi, bien sûr, la peur sans doute du policier. Bon là, il y en avait trois. J'imagine qu'au début, ils n'ont pas tous été clément mais peut-être qu'on aurait pu dire qu'on n'avait pas compris, on ne savait pas. Mais tout ça m'a beaucoup choqué et donc trois mois après, j'avais commencé à faire des interviews et j'ai eu notamment Senta Deboit qui est belge et qui est la présidente de l'association Children's Health Defense, l'association de Robert Kennedy. Elle préside la branche européenne et donc je l'ai interviewée fin septembre 2020. Et donc là, après, hors interview, elle me dit, je ne sais pas si tu es au courant, Jérémy, mais ils vous ont prévu un confinement, un prochain confinement le 28 octobre. Moi, je m'étais dit qu'on avait passé, que c'était stupide mais ils n'allaient pas nous refaire le coup, c'était trop gros. Et elle me dit ça comme ça, mais non, c'est vraiment sûr, j'ai l'info de plein de sources différentes, je peux t'assurer que c'est quasiment ça qui va se passer. Et un mois avant, franchement, personne ne m'en parlait. Ce n'était pas du coup évoqué, personne ne pouvait imaginer que ça puisse se passer. Et moi, j'en ai parlé à ma femme et je lui ai dit, là, il nous prévoit un deuxième confinement a priori. Et j'ai eu deux autres échos comme ça, deux autres personnes qui viennent me dire ça. Je me dis, ah non, je ne refais pas ça là, je ne reste pas dans ce pays de malades, j'ai envie de dire, dans cette Asie à ciel ouvert. Et donc, nous, restons un truc à part, concentré, je ne voulais pas refaire le bon coup, même si on aurait pu encore aller à la campagne, mais bon, ça reste, je trouve ça pénible, m'importe quoi. Donc, ma femme au début, qui n'était pas trop chaude, elle a eu elle aussi l'info, je ne sais plus comment, et puis elle me dit, ok, très bien, on fait ça, on se casse. Donc, on était locataire, on n'a pas beaucoup de possessions, donc on peut facilement partir. On a déposé notre préavis de départ. Comme on était en zone tendue, on avait un mois de préavis, on a dit, on peut partir telle date, le 26 octobre. En gros, comme ça, ça nous laissait temps de partir avant qu'ils ferment éventuellement toutes les frontières. Ça ne s'est pas produit, mais ce n'est pas vu. Et du coup, c'est le lieu de notre traversée de l'Europe. Et pourquoi, comment l'Estonie ? Alors, on a choisi l'Estonie parce que j'ai ouvert un groupe Facebook avec des personnes qui me suivaient, qui voulaient voir mon avis et comprendre ce qui se passait et qui étaient assez actifs. Et une personne avait commencé à faire une liste des pays qui étaient les moins dans la folie covidiste, disons. Et donc, il y avait trois... Le classement des pays les plus libres a beaucoup changé parce que, par exemple, la Tchéquie qui était géniale. En fait, moi, l'été 2020, je me suis baladé en Europe. Je suis allé voir mon assistante recherche et co-autrice Marine Baudin à Prague, en Tchéquie. Et sur le chemin, j'ai traversé la Suisse. Je suis passé un petit bout en Autriche. Je suis allé en Liechtenstein. Je suis allé en Tchéquie. Je suis repassé par l'Allemagne, etc. Et je comparais comment étaient les gens, quelles étaient les restrictions, etc. J'ai aussi passé deux semaines en Grèce à la fois mentionner son régime crétois, c'était en Crète, pour être précis, et à la fois voir aussi explorer, comprendre ce qui se passait. Et la Grèce qui me paraissait géniale et la Tchéquie aussi, tout d'un coup, paf, ils remettent des restrictions, des couvres-feux, etc. Je me dis, oula, ça, c'est pas bon. Donc, paf, ils descendent du classement et il ne restait que trois pays qui étaient vraiment au-dessus du lot en termes de liberté et de non-psycho-covidistes. C'était la Suède, l'Estonie et la Biélorussie. on se disait, il faudrait qu'on puisse aller en voiture facilement, qu'on puisse faire nos bagages et puis tout vendre et partir. Et on a retenu l'Estonie parce que la Suède, c'est un pays très administratif où il faut beaucoup de procédures pour avoir un numéro de sécurité sociale. Quand on l'a pas, en gros, on ne peut pas mettre ses enfants à l'école, il n'y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire. Donc, c'était extrêmement compliqué. Et la Biélorussie, c'est hors Union européenne, c'est un peu hors du monde occidental. C'est encore, j'ai envie de dire, post-soviétique. Voilà, c'est décrit comme la dernière dictature d'Europe. Je pense que, vu ce qui s'est passé depuis deux ans, on peut complètement revoir cette vision des choses et la dictature. Mais c'était, et c'est encore aujourd'hui le seul pays où il n'y a jamais rien eu par rapport au Covid. C'est incroyable. Sans qu'il y ait des gâtons, je le précise. Sauf que là-bas, c'était tout en russe. Voilà, un autre système, j'ai envie de dire. Et ça nous paraissait un peu compliqué. Tandis que l'Estonie, c'était simple. Il n'y avait pas de démarche particulière à faire. Aucune injection obligatoire dans ce pays d'ailleurs aussi. Ça jouait dans les choix. Et donc, je n'avais jamais mis les pieds. J'avais été en Finlande, j'avais fait un stage à l'université de Houlou, le nord de la Finlande, en chimie, en chimie inorganique, en 2004. Donc, ça remontait. Et je n'avais pas vu l'Estonie, mais j'en avais eu des bons échos et je me suis dit, allons en Estonie. On verra bien ce qui se passe. Et là, on a pu voir en traversant l'Europe, que la façon des locaux à respecter les restrictions ou les restrictions qui étaient en place était vraiment... Dès qu'on passe une frontière, ça n'avait rien à voir. Et on arrivait en Pologne, c'était plutôt cool. La Lituanie, on avait peur parce qu'ils avaient été très durs lors du premier confinement. On arrive en Lettonie, là, c'était vraiment sympa. On a fait le geste comme si on voulait mettre le masque en arrivant à l'hôtel. Elle nous a dit, ah, mais il n'y a pas besoin du tout. C'est seulement les personnes qui ont des symptômes qui mettent le masque dans l'Ontesie. Ça reste toujours stupide, mais n'empêche que c'est moins... Un point de logique. Il y a une espèce de logique quand même. Et puis, quand on arrivait en Estonie, le lendemain, il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien du tout. C'était juste... Mais quelle liberté, quel bonheur de voir que personne n'avait de couche faciale. C'était la vie normale. Alors après, il s'est passé plein de choses, évidemment. Mais n'empêche qu'on a pu confirmer en arrivant sur place que c'était un espèce de petit paradis où les gens avaient gardé un certain bon sens et n'étaient pas dans une psychose. Et ça, c'était quand même... Vraiment, c'était du luxe. Beaucoup de luxe. Voilà. Et du coup, est-ce que... Pour revenir au sujet du dharma, mais merci d'avoir partagé toutes ces infos parce que c'est hyper intéressant de voir tout le processus par lequel toi et ta famille, en fait, vous avez dû passer pour... Qui est une décision forte et qui demande un vrai engagement, voilà, de déplacer toute sa famille. Est-ce que du coup, la vie vous a soutenu, justement, et il y a eu des belles rencontres, des facilités, je ne sais pas, pour trouver un logement ou des choses comme ça. Ouais, tu dirais qu'il y avait aussi ce flot synchronistique quand vous êtes arrivé là-bas ? Beaucoup de choses très fluides. La vie, déjà, j'ai envie de dire, de manière générale, elle est beaucoup plus simple ici. Ce n'est pas prise de tête, c'est un petit pays. Il y a autant d'habitants en Estonique qu'en Loire-Atlantique, un million de personnes de l'habitants. Donc, c'est un tout petit pays. Les gens... Alors, il peut y avoir un peu des Estoniens mais qui sont très sympas mais qui sont un peu en retrait, je dirais. C'est moins le cas des Russes parce qu'il y a beaucoup de Russes qui habitent, des Russes ethniques, qui habitent en Estonie. C'est 25% de la population et c'est 45% de la population d'Aline, c'est des Russes ethniques. D'accord. Donc, il y a un mélange qui est vraiment très agréable, je trouve, à la fois ce côté Slav et Russe et côté nord de l'Europe et les choses se sont faites facilement. On est arrivé à un moment où il n'y avait plus de tourisme donc il y avait beaucoup de logements disponibles et en fait, il n'était pas énorme mais il était idéalement situé. C'était la place principale de Tallinn, de la capitale. C'était juste incroyable, c'était extraordinaire. Les filles, elles allaient à l'école. J'ai envie de dire, l'Estonie est un pays tellement sûr que plein d'enfants vont tout seuls à l'école et prennent le bus tout seul dès l'âge de 6 ans. Oh wow. Voir même le train, c'est tout seul. Et c'est incroyable de voir tous ces petits avec leur sac et qu'ils se baladent et ça ne pose aucun problème et donc, il y a vraiment une facilité, c'est vraiment extrêmement agréable. Donc, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que l'installation était facile. Au début, on les a mis dans une école européenne qui coûtait relativement cher mais on s'est dit, on fait cet investissement parce qu'on veut que la transition ne soit pas trop compliquée parce que l'Estonien, c'est une langue qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Rien du tout. C'est une langue finno-ougrienne, ça ressemble au finnois et au hongrois de loin. Ce n'est pas une langue indoropéenne. Donc, pour s'y mettre, il y a du boulot. Et donc, voilà. Ma fille, ma petite était dans une classe francophone donc là, aucune difficulté. Six dans la classe, des conditions idéales, j'ai envie de dire. Et la grande, elle était trop grande pour qu'il y ait encore des francophones donc elle était dans une section anglophone. C'était beaucoup plus dur pour elle mais au bout de quelques mois, je dois dire, elle est bilingue aujourd'hui. C'est incroyable. Quel cadeau ! C'est précieux. Elle a 12 ans, elle parle anglais couramment, même bilingue, j'ai envie de dire, sans accent, c'est extraordinaire. C'est vraiment beaucoup de peau et là, elles sont dans une école estonienne alternative et là, maintenant, tout est en estonien et c'est un challenge. Mais voilà, je pense que c'est génial aussi. C'est une expérience de vie extraordinaire. Elles ont des cours de russe aussi, des cours de russe en estonien, évidemment. Bref, donc, c'est sportif, j'ai envie de dire mais je pense que pour elles, c'est une expérience juste extraordinaire et les choses se passent bien. Les choses sont plus simples et c'est plus simple qu'en France et on a une meilleure qualité de vie que ce qu'on avait à Nantes, largement. Donc ça, gros cadeau aussi. Elles n'ont jamais mis de masque non plus parce que ça n'a jamais concerné les enfants de moins de 12 ans et j'ai l'impression que même les plus de 12 ans, parce que ma fille est née, elle a un peu plus de 12 ans maintenant, même les plus de 12 ans, il n'y a pas vraiment d'obligation dans les écoles. Je ne comprends pas vraiment mais il y a plein de... J'ai l'impression de passe-droits et puis les gens... Ce n'est pas la mentalité un peu comme en France que j'ai pu voir en tout cas des gens qui font des remarques, qui demandent aux autres de mettre les marques. Il n'y a pas ça du tout ici. On nous laisse vivre. Personne ne nous emmerde. C'est incroyable. La mentalité est très très différente et ça, c'est extrêmement appréciable et moi-même, je ne mets jamais de masque. Là, maintenant, il n'y a plus d'obligation ni rien. Je ne mets jamais rien et on ne m'a quasiment jamais emmerdé. Pour moi, c'est vraiment tout ça, c'est du luxe. Ça a fait que je n'ai pas à me poser la question est-ce que mes filles vont être embêtées ? Ma fille aînée qui est rentrée en sixième en France avant qu'on parte, elle a subi l'obligation du masque pendant deux mois jusqu'aux vacances de la Toussaint. La petite n'était pas concernée parce que ça a concerné les primaires à partir de novembre et nous, on était partis à ce moment-là. Mais elle rentrait la grande tous les soirs en pleurant parce qu'elle avait mal à la tête à cause du port de la couche faciale. C'est hallucinant. Malgré le fait qu'on ait découpé de deux épaisseurs, il n'y en a plus qu'une. Malgré ça. Et moi, c'est vrai que mettre un truc comme ça, même deux minutes, je ne suis pas bien. Je retire cette merde. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis prof de yoga. J'apprends aux gens à respirer. Alors, comment te dire ? C'est compliqué pour moi aussi. Ah oui, évidemment. Oui, oui, oui. Oui. Bon, ben merci. Pour moi, c'était vraiment essentiel de préserver mes enfants surtout et de ne pas avoir être dans la prise de tête permanente, de négocier avec les profs, de chercher des dérogations de je ne sais pas quoi avec des médecins qui seraient compliqués. Et ben, du coup, il n'y a pas eu besoin de tout ça. Donc, on était tranquille. Voilà. Génial. Et puis, j'adore le fait que tu avais déjà décidé de tout faire en ligne avant de partir. Du coup, ça n'a pas vraiment changé pour ça en termes de… Non, ça ne change rien. J'avais décidé cinq ans avant en fait. Quatre ans avant. Du coup, ça tombait bien, j'ai envie de dire. Ma femme aussi, elle avait une grande partie de ses activités en ligne. Une autre partie en présentiel, elle, elle a dû plusieurs fois prendre l'avion pour une enfance. Mais ça a pu se faire. Ça a pu se faire, oui. Génial. Ben, merci de nous avoir raconté un peu ton parcours de vie sous le thème du contexte actuel depuis deux ans. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un petit conseil, justement, pour les personnes qui ont, eux aussi, envie de mener une vie plus alignée par rapport à ce qui les fait vibrer, les valeurs qui sont fortes pour eux, de choses que toi, tu as pu faire ou quelque chose qui te vient pour inspirer les personnes qui nous ont regardées ce soir ? Je dirais que, pour moi, c'est important de ne pas chercher à faire ce qu'on attend de nous, mais chercher ce qui est juste pour nous, ce qui correspond à nos valeurs. Et moi, j'ai compris que la valeur liberté était très importante et me retrouver contraint comme c'était le cas en France. J'avais déjà envie de quitter la France avant. J'ai envie de dire, l'épisode Covid n'a fait qu'accélérer les choses. On aurait dû aller en Floride, en fait. On avait commencé les démarches, en fait, fin 2019 et tout s'arrêtait, évidemment, avec la fermeture des frontières, etc. Mais bon, moi, je dirais de ne pas chercher à faire ce qu'on attend de nous, mais chercher ce qui est juste pour nous et même si ça sort des clous, même si les gens ne comprennent pas, même si soi-même on n'est pas entièrement sûr, mais oser parce que c'est en osant, justement, et ça apparaît un peu bateau, mais en tout cas, en osant sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on va découvrir des choses extraordinaires et ouais, ça passera par des moments qui ne sont pas faciles où on se rend en question où ça paraît compliqué, etc. Mais après, il y a des vrais beaux cadeaux, je pense, et ça, c'est juste magnifique. Je ne pense pas qu'on soit là pour vivre une vie où juste on suit la route qui est tracée pour nous. Je pense qu'on doit justement faire cet effort de s'écarter de cette route sur laquelle tout est… Si on faisait rien, on avancerait tout seul. Il faut chercher à s'écarter pour aller vraiment sur notre route à nous. On va creuser des sillons, ça sera peut-être un peu plus dur, mais n'empêche que ça sera quelque chose qui nous correspondra réellement et ça nous apportera beaucoup de joie et de bonheur et plein d'autres choses aussi, des trucs difficiles, mais ça fait partie du trajet et ça, c'est génial. Absolument. Merci beaucoup. C'est une très, très belle conclusion et j'aime beaucoup cette notion de trajet et de chemin parce que le dharma, c'est ça en fait. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin et on a tous le nôtre. J'aime d'ailleurs la traduction qui me plaît le plus de dharma, j'ai dit tout à l'heure chemin de vie ou mission d'âme, c'est celle de chemin d'accomplissement que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle résume assez bien. Et oui, comme tu l'as dit, de se rappeler qu'en fait, on est tous différents. j'aime bien aussi la notion de couleur ou de notes de musique. On a tous une couleur à donner sur le tableau de l'humanité actuelle et que c'est vrai que c'est vraiment en suivant notre voie à nous que cette couleur rayonnera d'autant plus. Donc, merci pour cette invitation à oser aller à contre-courant. C'est quoi t'appelles ? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Exactement. Quand tu suis justement cet appel, il y a quelque chose, tu sens que ça, quelque chose qui t'appelle, c'est hyper intéressant. Et c'est là que pour moi la pratique du yoga, pour moi ça passe par ça, a été vraiment libératrice parce que pour la petite histoire, moi j'ai vraiment vécu les 30 premières années de ma vie à faire ce qu'on attendait de moi. Et puis un jour, j'ai tout envoyé balader pour vivre une vie qui me correspondait vraiment. Et ça n'a pas toujours été simple. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le yoga qui m'a aidée à écouter. Tu sais, moi ça passe par le corps, tout mon corps qui va vers l'avant, au contraire, qu'il se contracte. C'est très fin comme sensation. Mais voilà, oser écouter le corps justement et suivre ce qu'il nous appelle. Génial. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une actualité particulière, une interview qui s'approche, qui s'annonce, que tu as envie de partager ce soir ? Mardi soir, pour Sans Conscience, normalement, j'ai Vincent Pavan qui sera là, qui parlera de science et de scientisme. Je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans le titre. Mais bon, je mettrai en lien l'émission demain. et sinon après, c'est quoi les grosses actualités ? Ah bah si, je fais une conférence mardi midi sur sortir de l'autisme avec une maman qui a vécu cette expérience de son fils. Et ça a amené beaucoup de discussions et notamment aussi un signalement de la part d'un journaliste du journal Midi Libre qui refuse la liberté d'opinion et donc m'a signalé à Twitter qui a trouvé un faux prétexte pour fermer mon compte. Donc j'ai perdu mon compte Twitter avant-hier. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, ça va être passionnant. Et moi, le livre qu'a écrit cette femme et que je connais, je n'ai pas mis de discuter avec elle, c'est juste incroyable de cette histoire et les obstacles qu'elle a pu aussi avoir à surmonter. et le résultat qu'il a et la joie d'avoir un enfant qui a pu se libérer de beaucoup de douleurs et d'enfermements en adoptant une hygiène de vie qui correspondait et qui correspondait. Et c'est juste vraiment très, très beau. Et c'est vrai, ce n'est pas un truc inventé, c'est une vraie histoire et c'est une vraie démarche intelligente et sensée. Et c'est ça qu'on va partager mardi midi. Génial. Bon, bon, super. Merci encore pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. et puis tout ce que tu fais par rapport au contexte actuel qui, moi, m'a beaucoup aidée à oser justement m'affirmer dans ce qui semblait juste pour moi, même si ce n'était pas le cas des personnes de mon entourage. Donc, merci, un grand merci d'avoir accepté cette invitation aussi. Merci pour l'invitation aussi et puis à une prochaine. À une prochaine, qui sait, un jour en Estonie ou ailleurs. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. À bientôt. Merci à tous ceux qui étaient là en live et puis après, je mettrai le replay. OK. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada